– Si M. Moubarak est encore au pouvoir aujourd'hui, c'est parce qu'il a encore le soutien des Américains, il a encore le soutien de l'Ouest. Et si ça peut rassurer les gens, les gens, ils voient. Je suis d'ailleurs très fière et je salue toutes les jeunes filles qui ont eu le courage d'aller démonstrer dans les rues du Caire. J'ai des images absolument formidables. Et, excusez-moi, c'est l'émotion qui vient. Si ça peut prouver quelque chose, ça prouve que la femme égyptienne n'est pas réprimée, la femme égyptienne a sa place en la société, la femme égyptienne est respectée, c'est pas parce qu'elle porte son voile qu'elle est régressive ou quoi que ce soit. – Le peuple s'est senti humilié par l'Occident, ça c'est pas nouveau pour M. Ramadan non plus. Et donc, il y a eu cette force identitaire islamique où les gens se sont vraiment réfugiés dans une identité très éloignée de l'Occident. Pour moi, l'islamisme et le sentiment de répression occidentale vont de pair. Dès que les États-Unis vont relâcher cette pression, on aura un relâchement de la pression islamique d'identification à des idées qui viennent aussi d'Arabie saoudite largement. Et on va avoir un recul de l'idéologie et de la posture islamique dans la société parce qu'elle est directement pour moi le résultat d'un sentiment de résistance face à l'occupation occidentale. – Les frères musulmans n'ont pas une grande représentation. Ce mouvement, il a commencé par les jeunes, il a commencé par la classe moyenne, il a commencé par les intellectuels d'Égypte. – Le problème, c'est que la propagande générale, mais également la façon binaire de présenter les choses dans le monde arabe aujourd'hui, c'est soit les dictatures, soit les mouvements islamistes radicaux. – Et entre ceci, on est, alors, entre le moindre des deux mots, prenons celui qui va nous permettre la sécurité. Aujourd'hui, le mouvement, comme il a été dit, vous l'avez très justement dit, il n'a pas du tout de leader, ça n'est pas du tout la même chose que la révolution iranienne. – Et tous les Égyptiens appellent à une représentation pluraliste. Ils veulent un gouvernement qui représente tout le monde, y compris les frères musulmans. Il ne faut pas en faire un monstre, la carte du monstre islamique réactionniste, c'est la carte qui a toujours été posée par les Américains pour faire peur, pour intervenir en Irak, pour intervenir en Afghanistan, pour accaparer le pétrole et le gaz du monde, appelant les choses par leur nom. – L'Égypte a une chance que l'Iran n'avait pas, parce qu'au moment où la révolution islamique s'est produite en Iran, personne ne savait ce que c'est qu'une république islamique. Aujourd'hui, les Égyptiens peuvent observer ce qui se passe en Iran, qui est quand même un des régimes les plus répressifs qui existent. En 30 jours, depuis le 1er janvier, il y a eu 88 personnes qui ont été pendues en Iran, les organisations humanitaires des droits de l'homme le savent. Donc, ce n'est pas un modèle qui inspire la société égyptienne. – De tout temps, on a considéré ces peuples comme des peuples mineurs, des peuples qui n'étaient pas suffisamment mûrs pour pouvoir faire leur choix. Je trouve dommage que ces discours sont tenus par des gens qui sont démocrates, des gens qui défendent la démocratie chez eux, et qui en même temps entretiennent la dictature chez les autres. Donc pour moi, je trouve qu'aujourd'hui, ce que nous voyons, ce que nous avons vu en Tunisie, ce que nous voyons en Égypte, c'est un peuple qui, comment dirais-je, par l'énergie du désespoir, ouvre des portes d'espoir. Il a envie de vivre autre chose et on n'a pas le droit de lui confisquer cette victoire. On n'a pas le droit de suspecter ce qu'il veut. C'est vrai que l'on peut discuter sur qui va récupérer quoi. – Antonio Djer, ça vous avez rencontré des islamistes, notamment en Tunisie. – Tout à fait, on a rencontré Rachel Granouchi, qui est le leader historique du mouvement Enada, qui est le parti islamiste de la Tunisie. Évidemment qu'il ne perçoit pas les rapports hommes-femmes tels que, par exemple, moi je le perçois, mais il s'est engagé très clairement, son mouvement a déjà signé un protocole avec les autres partis, notamment de la gauche laïque, à respecter pleinement l'égalité hommes-femmes qui est aujourd'hui déjà inscrite dans la constitution tunisienne. Il considère tout à fait que l'État doit avoir une posture finalement distante de la religion. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que lui-même se référait à des systèmes qui existent en Occident pour se situer quelque part là-dedans. Et enfin, sur le respect des religions minoritaires, il nous a fait gentiment la remarque qu'il respecterait évidemment les chrétiens et les juifs qui sont sur leur territoire, y compris dans leurs bâtiments religieux, et qu'il ne demanderait pas que les églises chrétiennes soient privées de leur clochers, ils faisaient référence à une décision de la Suisse. Des minarets, bien sûr. Des minarets, donc on voit que même là-dessus, il prend une posture quelque part moins extrémiste que ne l'a prise l'UDC chez nous. Les États-Unis ont sous-traité la torture à l'Égypte, c'est-à-dire qu'ils ont déplacé des personnes qu'ils ont kidnappées, vraiment kidnappées, ou qu'ils ont achetées par exemple au Pakistan, des présumés terroristes, qu'ils ont déplacées en Tunisie, non, mais en Égypte apparemment beaucoup plus, pour les torturer et leur sortir des informations, ce qui apparemment n'a évidemment eu aucun effet sur la protection ensuite des États-Unis contre le terrorisme. Et au contraire, ça a provoqué une radicalisation de toute une série de mouvements. Je suis d'origine marocaine par mon père et algérienne par ma mère, ce qui fait que j'attends deux événements extraordinaires. La chute du Maroc et de l'Algérie, ça tombe bien. J'attends deux chutes, la chute d'un monarque et la chute d'un dictateur qui est entouré par des généraux.